Every man has two countries, France and his own. Madame la secrétaire générale, c'est un grand honneur de vous accueillir pour moi l'ambassadeur de France aux Etats-Unis. Évidemment parce que nous sommes honorés de vous avoir et que l'OIF est si importante pour nous, mais aussi parce que nous nous connaissons et notamment depuis le sommet d'Erevan où j'accompagnais le président de la République et où vous avez été élue au dernier sommet de l'OIF, notre nouvelle secrétaire générale. J'aurais envie de savoir au bout de bientôt quatre ans, quelles sont les remarques les plus importantes que vous souhaiteriez faire dans cette fonction très importante de secrétaire générale de l'OIF ? Tout d'abord, je suis très heureuse d'être ici à Washington où il y a toute une vie francophone. Merci beaucoup, cher Philippe. Effectivement, ça va faire bientôt quatre ans, ça passe vite, que je suis à la tête de la francophonie. J'ai pu confirmer ce que je pensais en me présentant comme candidate à ce poste, c'est-à-dire de voir que cette organisation est une belle organisation qui a en avenir dans le monde multilatéral aujourd'hui, une organisation qui est fondée, basée sur la rencontre des peuples, la solidarité. Dieu se le sait si on a besoin de solidarité dans le monde aujourd'hui. Mais au-delà de cela, l'OIF en particulier, l'Organisation internationale de la francophonie, est une organisation qui peut avoir, on a ça déjà, mais qui peut avoir vraiment beaucoup, beaucoup d'influence sur le plan global, mais aussi sur des questions particulières à certaines régions. Je pense à l'Afrique, je pense au Moyen-Orient. Nous allons bientôt ouvrir une représentation à Beyrouth pour le Moyen-Orient. Nous sommes aussi une organisation qui est perçue par nos États et par le public comme une organisation qui n'a pas d'agenda caché, qui peut être utile. Et donc aujourd'hui, après quatre ans, je suis contente d'avoir été élue à la tête de cette organisation. Il y a une réélection au mois de novembre, dans deux petits mois. Lors du prochain sommet de la francophonie, je me suis représentée pour un deuxième mandat. Beaucoup d'activités, surtout pour moi, ce que j'ai voulu en arrivant à la tête de cette organisation, c'était vraiment d'aller jusqu'au bout d'activités qui ont un impact direct sur les citoyens. Et donc, voilà, nous avons depuis 2019, malgré la pandémie, pu toucher directement les vies des francophones à travers le monde. — Merci, Mme la secrétaire générale. Merci d'avoir fait ce bilan pour nous, ici, à l'ambassade de France. Et merci de tout ce que vous avez effectivement entamé comme action. Ici, nous sommes aux États-Unis. Vous avez rappelé que vous connaissez bien la ville de Washington. Je sais que vous avez été récemment en Louisiane. La Louisiane, qui est un des 50 États américains, qui a été le premier État à être admis comme observateur, justement, au sommet de l'OIF à Erevan. Pour nous, ici, à l'ambassade, comme pour toutes les ambassades francophones, la diffusion du français dans les écoles, les universités est évidemment une tâche prioritaire. Quel rôle voyez-vous pour les États-Unis, la Louisiane, mais plus généralement les États-Unis, dans ce monde francophone ? — Alors je le dis souvent avec un petit peu d'exagération, mais les États-Unis d'Amérique, c'est une mine d'or pour la francophonie, avec différentes communautés ou bien francophones ou bien francophiles ou bien les deux. D'ailleurs, sur l'Amérique du Nord, y compris certaines provinces du Canada. La francophonie de l'avenir que j'aimerais beaucoup incarner, puisque c'est la francophonie d'après 50 ans. Nous avons aujourd'hui 52 ans en tant qu'organisation. Pour moi, c'est une francophonie qui ne se limite pas à l'institutionnel. Une francophonie qui va vers les communautés, qui va vers la jeunesse, qui va vers la société civile. Et aux États-Unis d'Amérique, où nous avons dorénavant un membre important, encore observateur, mais j'espère bientôt un membre qui pourra passer au statut de membre à part entière. La Louisiane, où je me suis rendue au mois de mai passé. Il y a d'autres régions des États-Unis d'Amérique, notamment le Maine, où nous avons été sollicités par certaines personnalités. Il y a toute la chaîne des universités américaines, où on enseigne le français. Il y a beaucoup d'immigrants francophones qui sont ici aux États-Unis d'Amérique, y compris ici sur la côte Est. Et pour moi, cette francophonie de l'avenir, c'est une francophonie qui va aller à la rencontre de toutes ces communautés francophones. Dans le monde académique, dans le monde des arts, vers des communautés. Il y a des coins de ce pays où il y a de grandes communautés francophones. Et c'est ce que nous allons faire avec, notamment, notre tout nouveau bureau, notre représentation à Québec, qui est déjà en place, qui couvrira les francophones des Amériques. A commencer, bien évidemment, par les États-Unis, le Canada et les États-Unis, mais bien au-delà. Et c'est une représentation aussi qui va, pour le compte de notre organisation, avoir une certaine veille et de la recherche sur l'utilisation de la langue française dans le monde. Donc, notre observatoire de la langue française dans le monde est déjà installé à Québec. Ces deux missions sont des missions importantes et nous comptons revenir rencontrer les francophones des Amériques. Nous comptons aussi sur le groupe des ambassadeurs francophones, aussi bien ici à Washington qu'à New York, peut-être sous la côte ouest. Et donc, l'Amérique, pour nous, est un territoire, en tout cas en partie francophone et vers lequel nous allons nous engager. Merci, madame la secrétaire générale. Merci, Philippe. Merci beaucoup de votre présence ici. Merci de m'accueillir ici. Qui nous honore, mais aussi qui va nous donner un sacré élan. Très heureuse d'être ici. Et nous allons maintenant rejoindre mes collègues, les ambassadeurs des autres pays francophones à Washington. Mais merci d'avoir partagé avec nous ces sujets extrêmement importants pour notre action. Merci beaucoup, cher Philippe. Merci.